Quel conseil donnez-vous à celui qui veut devenir bédéiste ? D'être courageux, de beaucoup travailler, beaucoup travailler. Mais surtout, le conseil que je vais donner, c'est éventuellement d'avoir autre chose en main. Parce que l'avoir décidé, c'est devenu tellement dur. Il y a tellement de gens qui veulent en faire et qui sont talentueuses, que se faire une base dans ce métier, maintenant, c'est vraiment très, très, très dur. Il faut savoir ça. Autrement, il faut savoir, les mecs qui viennent chez moi pour avoir des trucs, je leur dis ça. Après, je leur dis, si vraiment vous voulez, vous y allez. En principe, à force de pouvoir, on finit par y arriver, surtout si on bosse beaucoup. Il faut beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je disais tout à l'heure que pour moi, dessiner, c'est pas travailler, c'est vrai. Mais toute la période où j'ai préparé moi Spirou, j'ai appris à dessiner Spirou, là, ça a été du travail. J'ai fait des milliers, des milliers de croquis. Et là, ça a été du travail. C'est le seul point de ma vie où j'ai vraiment travaillé. Et là, les mecs, quand ils veulent démarrer, ou les nanas, parce qu'il y a beaucoup de filles maintenant qu'ils veulent faire de la BD, c'est heureux d'ailleurs, c'est un métier un peu plus sympa. S'il avait besoin, c'est un métier sympa déjà d'avance, mais avec des femmes, en plus, ça devient encore plus marrant. Mais ce qu'il faut, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pâtissons. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la recette numéro un. Sous-titrage Société Radio-Canada